C'est l'une des grandes énigmes criminelles du siècle passé et elle pourrait donc être rejugée. Depuis 1924, il y avait eu 13 demandes de révision de l'affaire Seznek, toutes rejetées. La quatrième a donc été prise en considération. Attention, il ne s'agit pas encore d'une décision sur le fond. C'est maintenant à la cour de cassation d'en décider. Dominique Verdaillant, Bruno Vignet. Le nom d'un coupable scandé en plein palais de justice. Ils n'ont pas pu rentrer dans la salle, faute de place. Alors ils attendent que quelqu'un vienne leur annoncer le vote des juges, c'est oui ou c'est non. Oui, 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 oui. Demande de révision. Quelques minutes plus tard, l'homme qui tient à bout d'au bras ce combat depuis plus de 20 ans apparaît aux côtés de son épouse. Pour la première fois, il reste sans joie. Je pense à mon grand-père, à ma grand-mère, à toute ma famille. C'est extraordinaire ce qu'il se passe aujourd'hui. Pour une fois. Eh bien, pour une fois, je n'ose pas dire merci parce que 24 ans de bagne, trois générations de ma famille anéanties. Je ne peux pas dire merci, mais c'est un très grand jour. Durant près d'une heure, les magistrats ont soufflé le chaud et le froid. Un seul élément a convaincu les juges. Les rapports troubles entre un inspecteur de police et un proche de Pierre Kéméneur, la victime. Des éléments inconnus des jurés en 1924. Alors après l'émotion, la colère d'un petit-fils. On nous a fait toutes les pires vacheries. On était oubliés de se taire. En tant que mon père s'allie, ma mère, etc. Eh bien, aujourd'hui, je le crie haut et fort. Cette fois-ci, mon grand-père va être réhabilité. Il va l'être obligatoirement maintenant. Soulagement d'un petit-fils et de ceux qu'il soutiennent a commencé par Yves Duteil, par ailleurs petit-neveu du capitaine Dreyfus, réhabilité en 1906. Je trouve que la justice s'honore de pouvoir reconnaître parfois qu'un doute n'a pas été assez pris en compte par les enquêtes successives. Mais il ne s'agit là que d'une première étape. Désormais, d'autres juges, ceux de la cour de révision, vont eux aussi se pencher sur le dossier pour un éventuel procès en réhabilitation. Une procédure que la justice résume d'une formule. Elle appelle cela décharger la mémoire du mort.